Oh, je me trouvais à Londres avec une cuisine de mon homme, que sa place à la côte de Versailles avait mis en même d'être agréable à tout ce qu'il y avait de distingué en Europe. Lorsqu'elle était dame d'honneur de la princesse Lombard, laquelle était elle-même surintendante de la maison de la reine, cette circonstance se trouva heureuse pour notre famille, la plus grande bienveillance entre ma cousine et un grand nombre de personnes accueillent à près d'elle, entre autres, une jeune ménage. La femme était charmante, pleine de manières nobles et grandes. Elle était française, le mari tout facile, plein d'honneur. Ils avaient en grande fortune un bon cœur. Leur maison de vin, presque aussitôt celle de ma cuisine et de tous les siens, qui devront s'y croire, dont leur propre famille, ce digne ménage fait sans cesse, pleine de prévenances et des soins. Puis, notre réfugié envoyait constamment chez eux ce que la migration avait de plus distingué. Nous sommes un grand nombre qui, contractamment leur verre, une dette de reconnaissance qui, malgré tout son étendue, me serait effrayé mon cœur. Tous les jours la quittaient à moi seule. Je l'alléguerai à mes enfants qui, si me ressemblant, la tiendront en vue sacrée et seront heureux de pouvoir la quitter jamais envers les soeurs. L'élévation d'âme et le cœur français étaient une caractéristique chez Lady Blanc. Lorsque le prince de Condé arrivait à Londres, cherchait une demeure à la campagne, elle me dépêcha pour lui offrir la superbe maison qu'elle possédait dans le comté d'Europe. Le prince apprit d'en être fait donner les détails, mais on savait que cela lui coûterait sans doute la raison d'un roi. « Futériablement, émue, entendre, qu'elle lui était offerte pour une française qui croyait, disait-elle, en avoir reçu une prière inestimable si un condé daignait d'habiter. Elle est évolue aussitôt l'aller remercier en personne. Cette famille vint à Paris après la paix d'Amiens, et ce feu en contrebandant au milieu d'elle, à la faveur de son intimité que j'ai respiré quelques jours plus tôt lors de la patrie. Je suivais par elle les longues et pénibles formalités que l'acte d'amnistie exigiait de moi à la frontière, et j'ai dû à ses amis de pouvoir les remplir à Paris avec beaucoup plus de facilité et moins d'insigrément. Mais aussi lors de la misure, la récession contre les Anglais voyageurs, qui mit cette famille au nombre des détenus, joue le bonheur. Une estimable date du sieur amanteuse, sa situation est de devenir sans répandant. Cependant, le temps, les événements nous ont enfin séparés, mais ils n'ont rien pu sur mes souvenirs. Et l'équipe aimante et moins constante, moins fidèle dans sa direction, qu'il ne laissait mes pensées et ma reconnaissance envers ses bons et chers amis. « Tel est sûr, ce que votre majesté appelle ma famille l'anglaise. » Cependant, durant mon histoire, nous avions marché, vu l'écurie et demandé la calèche. L'empreuve loue qu'elle vint nous joindre au fond du bois. Elle s'est fait longtemps attendre parce que Mme de Montelon était trouvée indisposée. Son mari est arrivé pour excuser ce retard. et l'empreuve loue qu'il monta. La conversation était durant toute la course sous le général Jules Verde, dont M. de Montelon avait été le beau-frère et le décon. Jules Verde réveille une haute vénération pour m'indiquer l'empreuve à chaque rêveur éprouvé par la République durant l'expédition d'Égypte et déploré mon absence, se trouvant en cet instant chef de l'armée d'Italie. Il m'avait pris pour modèle, aspiré à me recommencer et ne prétendait à rien moi que tenter ce que j'ai exécuté depuis un brumeur. Seulement, il eut agi avec les jacobins et mesure l'intrigue de ce parti pour les mettre sur la voie de cette grande entreprise. L'avait emporté au commandement en Italie après le désastre de Scherer. « De ce cher dilapitateur, ignorant, digne de tous les blâmes, mais je peux affortuer à nos vies dans son premier choc contre Souvaroff. Il nous exécutait à Paris qu'une échaufferie. Il n'avait point encore assez de gloire, de consistance, ni de maturité. Il était de nature à accueillir tout cela. Mais en cet instant, il n'était pas de sévère. Il s'était trop jeune encore et cette entreprise était pour le moment au-dessus de ses forces. Tu reçois si le portrait de ce général édité par l'empreuve pour ses campagnes d'Italie et dont je retrouve les prions. J'eux berner au département de l'Inde dont l'ancienne presse avait étudié pour le barreau. La révolution lui fit prendre la partie des armes. Il servit à l'armée d'Italie. Il y a fou fait général de brigade. Il était grand, maigre, semblé naturalement d'une faible complexion, mais il avait mis à la preuve des grands fatigues dans les Alpes. Il s'y était indurci. Il était intrépide, vigilante, de fortes actives marchant à la tête des colonnes. Il fut fait général de division pour remplacer Vaubois, dont il prit le cœur d'armée. Il se fit beaucoup d'honneur dans la campagne de la commandant de la gauche. Il avait l'armée des montagnes de Tyrol. par le défilé du pout de Tyrol, il était fort attaché à Napoléon, qui le chargait à déporter au territoire. Le dernier drapeau, enlevé par l'armée d'Italie, restait à Paris pendant la campagne d'Égypte. Il y a épousé la fille du sénateur. Simoneville, mariée du Puyo-Marie-Charles Macdonald. Ce mariage le jeta dans les intrigues du ménage. Elle est fille dommée générale en chef de l'armée d'Italie après la défaite de Scherer. Il fut doué. À la bataille de nos vies, il était jeune encore. Il n'avait pas acquis toute expérience nécessaire. Il peut arriver à une grande rénommée. L'empreuve n'a pas fait comme tout. Il se trouvait trop fatigué. Il était loin d'être bien. À huit heures et demie, l'empreuve m'a fait appeler. Il avait été obligé de se mettre au pain. Ma Titi, elle croyait avoir un peu de fièvre. Il s'était senti subitement enrommé, mais il ne toussait plus depuis qu'il était dans l'eau. Il y était depuis longtemps. Il a dîné. On a dressé un peu loin, une petite table à goûter. L'empreuve est revenu sur l'histoire de Russie. « Pierre le Grand, » disait-il, « avait-il bien fait de fonder une capitale à Petersburg à ses grands frais ? » « N'eut-il pas obtenu de bien plus grands résultats s'il eut dépensé tout son argent à Moscou ? » « Le veille était son but ? » « L'avait-il atteint ? » Je répondais, « Si Pierre fût resté à Moscou. » Sa nation fût démarrer muscovite, un peuple tout à fait asiatique. Il a fait faillir la déplacer pour la réformer. Elle a changé alors. Il s'était transporté sur les frontières même, enlevé à l'ennemi, et en y assayant sa capitale. En y accumulant toutes ses forces, il le rendait plus invulnerable. Il s'affiliait à la société européenne, il s'établissait dans la mer Baltique, d'où il donnait facilement ses ennemis naturels. Les Polonais et les Soudois pouvaient venir s'aligner aux besoins avec les nations placées derrière eux. L'Empereur disait, « N'être pas tout à fait satisfait de ses raisons. » Quoi qu'il en soit, disait-il, Moscou a disparu. Et qui peut assigner les richesses qui ont été dévorées ? Qu'en se figure, disait-il, Paris avec la culmination des siècles des travaux de l'industrie sans capitale de prix 14, sans temps qui existe, ne se fait-il accru que d'un million par an ? Quelle somme ! Qu'en joignent cela les magasins, les mobiliers, les réunions des sciences et des arts, les correspondances d'affaires et des commerces toutes établies ? Et voilà pourtant Moscou. Et tout cela a disparu. Oh, mon instinct ! Quelle catastrophe ! Le CED n'a fait-elle pas frémur ? Je ne pense pas qu'il peut de milliers, on peut les rétablir.